Aujourd'hui, nous avons eu l'hépatite B. L'hépatite B, nous pouvons beaucoup parler de l'hépatite. L'organisme, l'OMS, dit que 75% de la population africaine Il y a des gens qui ont eu l'hépatite, ils 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 ont eu l'hépatite. L'hépatite B, nous devons aller dans la banque de sang et m'écrire ses droits. Nous devons aller voir la présence du virus anti-gène HBS positif. Cela signifie que l'enfant d'Angoro, quand ils ont eu l'hépatite B, est eu l'hépatite. L'hépatite B peut être homme ou femme ou femme. Mais ce qui est plus indirect, c'est que si ils ont eu l'hépatite, ils ont eu l'hépatite. Ils ont annoncé qu'ils ont eu le titre. Mais ce qui est grave, c'est qu'il faut aller dans une phase chronique. Mais si on est en porteur sain, il peut être grave. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. En général, si on est en nous ou en nous, le porteur sain, je vais avoir une solution pour cela. Mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'il faut aller dans la phase chronique. La phase chronique, en général, le taux de transaménage et la charge virale dépassent 2000. Et le taux de transaménage, avant que j'ai eu l'hépatite B, je lui demande la présence du virus, la présence du virus, la présence du virus transaménage et la charge virale. C'est que c'est inférieur à 2000 virus, à 80 ans, on peut le faire. Mais si ça dépasse les 2000, ça devrait aller dans la phase chronique. Il peut avoir une cirrhose du foie, ou un cancer. Et cela, en général, nous devons aller à l'hépatite, et nous devons aller à l'hépatite. Mais si on est en porteur sain, le porteur sain, c'est que le virus ne réagit pas à l'hépatite, mais en général, il ne réagit pas. Il ne l'agit pas à l'hépatite parce qu'il n'est pas à l'hépatite, mais le virus ne vient pas à l'hépatite, il ne vient pas au bonheur, il ne vient pas à l'hépatite, il ne vient pas à l'hépatite, mais c'est un bonheur. Et la présence de la présence du virus n'est pas à l'hépatite. Il y a des garpes qui peuvent nous donner à l'hépatite. Souvent ils voyagent, ils demandent un visa, ils leur demandent un bilan du sang. Si on les voit, ils vont aller à Nari, à l'Arabie Saoudite, aux Etats-Unis ou aux deux genres. Mais du coup, en général, c'est un porteur sain. Qui peut le dire en général, personne n'a pas le droit. Qui peut le dire en général. Qui peut le dire en général. Mais si on le voit comme je l'ai dit, je n'ai pas le droit de prendre le traitement. Il y a deux ou deux rendez-vous. En moins de deux mois, 45 jours. Incha'Allah, le virus de l'hépatie B peut arriver. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'hépatie B. Il y a beaucoup d'hépatie A, B, D et C. Mais quand on le voit, le virus de l'hépatie B, c'est l'hépatie B du cancer. Donc, tout le monde sait que c'est une chose qui est en place. Si vous êtes dans la phase de la porteuse sain, vous êtes dans la porteuse de l'hépatie. Il y a beaucoup d'hépatie B. En général, il y a beaucoup d'hépaties gastro-anthrologues. En même temps, il y a beaucoup d'hépaties qui sont en place. Il y a beaucoup d'hépaties qui sont en place pour l'hépatie. Il faut envoyer les malades pour te faire tout le monde. Il y a beaucoup d'hépaties. Il faut leur répondre à l'hépatie. Il faut leur donner des enfants, des femmes, des enfants. En général, les modes de transmission sont toujours dans la voie sexuelle. Les modes de transmission sont toujours dans la voie sexuelle. Les modes de transmission sont toujours dans la voie sexuelle. C'est vraiment le plus important pour les maladies de Sey. Ce sont les plus importants pour les maladies de Sey. pour qu'on ne soit pas de faibles. C'est ce qu'on peut dire. 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 Incha'Allah. Dans notre cabinet, chez Gédia Waï, la maison de Mohamed Lamin Barafal, il faut faire la consultation. Nous allons parler à vous. Regardez vos documents. C'est l'hôpital. Nous allons voir tous les étudiants. Nous allons voir comment vous êtes. Ils vont vous aider. Nous allons vous parler. Si nous allons vous parler, nous allons vous parler de ce niveau. Si nous allons passer à l'étude, nous allons suivre les épato-gastro. Si vous avez eu une phase chronique, nous allons avoir des pêches. La pêche est la phase du porteur-saint-védit. Le virus est le plus important. Et le virus est de la première fois. Même si nous allons nous voir dans l'extérieur, nous allons vous parler de la pêche. Nous allons vous parler de la pêche Il est très grave. Nous allons vous parler de la pêche. Si nous allons sortir les plus grands et que nous allons faire la pêche. Je ne sais pas. Nous allons vous parler de la pêche. Le virus est négatif. et l'hépatite A et la paix sont bien. Mais à ce moment-là, on peut le faire en sorte que nous pouvons le faire. Inch'Allah, le bonheur et le bonheur de la paix. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'hépatite B. Nous avons fait l'hépatite B. Nous avons fait une bonne nouvelle fois que nous sommes les filles de la paix. Nous allons vous parler de l'hépatie B. Nous allons vous parler de l'hépatie B. Si vous n'avez pas besoin de l'hépatie B, nous allons vous parler de l'hépatie B. L'hépatie B est la plus forte et la plus forte. Nous sommes les porteurs sains. Si vous l'entendez, nous allons vous réagir. Vous allez vous parler de l'hépatie B. L'hépatie B est la plus forte. En tout cas, nous allons vous parler du programme. Vous pouvez vous parler de l'hépatie B. Vous pouvez vous parler de l'hépatie B. Je vous remercie de l'hépatie B. Pour vous parler de l'hépatie B. F.O. S.A.T.E. S.R.I.N.L.A.M.I.N.B.A.R.F.A.L.